Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va parler de Platon et on va parler en particulier d'un fameux texte de Platon qui s'appelle l'allégorie de la caverne. Je dis bien l'allégorie de la caverne et non pas le mythe de la caverne comme on l'entend parfois. Un mythe c'est un récit fondateur d'une civilisation, or le texte de Platon n'a pas l'ambition ni la prétention de fonder une civilisation. L'allégorie de la caverne est un texte qui a le mérite d'offrir un condensé, un résumé de la pensée de Platon et si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui c'est précisément parce que je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas réellement aborder la philosophie de Platon sans se confronter d'une manière ou d'une autre à ce texte. Alors quelques rappels sur des éléments biographiques donc Platon est un philosophe grec du cinquième et quatrième siècles avant Jésus-Christ. C'était le disciple de Socrate, Socrate qui n'a rien écrit, qui professait exclusivement un enseignement oral et ce que l'on connaît à propos de la philosophie de Socrate et bien on le connaît à travers les textes de Platon et notamment à travers les dialogues de Platon dans lesquels il met en scène des personnages qu'il a côtoyés parmi lesquels évidemment Socrate et dans ces textes, Platon nous offre un aperçu des vues, des pensées, des conceptions de Socrate à travers des échanges avec des interlocuteurs divers. C'est ce qui a d'ailleurs fait dire à Gilles Deleuze que les personnages de Platon étaient des personnages conceptuels davantage que des personnages historiques puisqu'évidemment il est impossible de vérifier si les dialogues que Platon a retranscrits ont véritablement eu lieu. Il est donc impossible de savoir si les textes de Platon traduisent la pensée réelle de Socrate ou bien s'ils traduisent en réalité la pensée de Platon lui-même. Mais ça c'est un débat que je laisse aux spécialistes. Rappelons simplement que Platon a exprimé sa pensée de la manière la plus exhaustive dans un livre qui s'appelle La République dans lequel il fait une description assez minutieuse de la Calipolis, la belle cité. Et l'allégorie de la caverne fait précisément partie de cette oeuvre. Et dans cette allégorie, Platon expose sous une forme métaphorique sa conception de l'accès à la connaissance. Et on peut même dire que la caverne constitue chez Platon une représentation de la condition humaine. Alors avant d'entrer dans le détail de l'analyse de cette allégorie de la caverne, il va être nécessaire de poser quelques bases. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous reporter à ma précédente vidéo sur Platon intitulée La vérité n'est pas de ce monde. Mais je vais quand même prendre le temps de rappeler quelques notions pour que vous ayez des éléments sur lesquels vous appuyez pour pouvoir suivre l'analyse et l'interprétation qu'on va faire ensemble de l'allégorie de la caverne. Donc ce qui est fondamental de bien comprendre chez Platon, c'est que pour lui, la réalité dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire la réalité matérielle, la réalité physique qui est autour de nous, pour Platon, cette réalité-là n'est pas la vraie réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas la vraie réalité ? C'est un petit peu étrange comme manière de dire les choses. Et bien pour le comprendre, il faut partir d'une distinction fondamentale qu'opère Platon dans son œuvre entre deux types de réalités. Deux types de réalités dont je précise immédiatement que l'une est soumise à l'autre. Il s'agit de la réalité sensible et de la réalité intelligible. Alors d'abord, la réalité sensible, qu'est-ce que ça veut dire la réalité sensible ? Et bien, je le disais tout à l'heure, c'est la réalité dans laquelle nous évoluons au quotidien. C'est le monde physique, c'est-à-dire le monde qui se laisse percevoir par nos sens. C'est la réalité matérielle qui est soumise au changement, à l'évolution, c'est-à-dire tout simplement au cycle temporel. La réalité que vous observez autour de vous, elle n'a pas été ce qu'elle est de toute éternité. Les arbres que vous allez voir dans une forêt, ou même la montagne qui va s'élever sous vos yeux, ça n'a pas toujours été là. Il y a des centaines, des milliers, voire des millions d'années, l'arbre qui est face à vous n'existait pas, la montagne qui était face à vous n'existait pas, parce que tout ça est le fruit d'une évolution physique, tout ça est le fruit d'une transformation perpétuelle du monde matériel. Et donc le monde sensible, le monde matériel et physique, c'est le monde de la transformation perpétuelle, c'est le monde du devenir. Et pour Platon, le devenir est toujours synonyme de dégradation. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous achetez un objet dans le commerce, peu importe lequel, cet objet, avec le temps, il va finir par s'user. Il va finir par s'user, il va finir par ne plus fonctionner, il va peut-être finir à la poubelle, il va finir au recyclage. Mais dans tous les cas, cet objet va se dégrader dans le temps. Il va se dégrader jusqu'à quasiment disparaître. Même si les atomes qui le composent ne disparaissent pas, il n'empêche que l'objet, en tant qu'objet, lui, va disparaître. Il va disparaître parce que la matière se dégrade dans le temps. La matière ne possède pas un potentiel d'existence illimité. Et de la même façon, le corps humain, lui aussi, se dégrade avec le temps. Le corps vieillit, le corps s'use et il finit par se décomposer jusqu'à disparaître. Donc le corps humain, le corps physique, est un exemple de ce processus d'évolution inéluctable de tout être matériel, de tout corps physique, qui finit par se dégrader et s'anéantir dans le temps. Donc le monde sensible, c'est le monde de la dégénérescence, c'est le monde de la dégradation, et c'est également le monde de l'imperfection. Vous connaissez ce célèbre adage, la perfection n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire qu'aucun objet qui n'existe dans notre monde physique, qu'il s'agisse d'un objet naturel ou même d'un objet artificiel, aucun objet n'est parfait, aucun objet n'est sans défaut. Par exemple, si vous tracez un cercle au compas sur une feuille, ce cercle ne sera pas un cercle parfait. Il y aura forcément des irrégularités qui seront dues peut-être à la texture, à la rugosité de la feuille, ou tout simplement à l'imprécision de votre tracé. Mais le fait est que ce qu'on appelle un cercle, c'est d'abord une réalité de l'esprit. C'est une réalité idéale, au sens où elle relève de l'idée. Et s'il est tout à fait envisageable de concevoir un cercle parfait, le fait que ce cercle parfait existe dans le monde physique, ça c'est totalement autre chose. Et pour Platon, notre monde sensible est marqué du saut de l'imperfection, contrairement à l'esprit qui lui est capable de concevoir des objets parfaits. Donc retenons ici que la réalité sensible dont parle Platon, c'est-à-dire notre monde physique, notre monde quotidien. C'est un monde qui est marqué par la transformation perpétuelle, c'est un monde qui est marqué par l'imperfection. Et il est vrai que, si on y réfléchit, la réalité sensible, elle se définit d'abord par le mouvement. Dans notre monde, tout est en mouvement, y compris les atomes dans les objets inertes. Si vous observez un livre posé devant vous, il est évident que ce livre ne va pas se mouvoir, mais il n'empêche que les atomes qui le constituent, eux, sont en mouvement perpétuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que le livre existe, parce que des atomes qui ne se déplaceraient plus, ce seraient des atomes morts, et dans ce cas-là, l'objet lui-même n'existerait pas. Donc tout corps physique est constitué d'atomes, de molécules, de composants qui sont eux-mêmes en mouvement, et c'est ça qui leur confère une existence matérielle. Autrement dit, le monde physique est par définition le monde du mouvement. Et ça, ça rejoint la doctrine du mobilisme d'Héraclite. Le mobilisme, c'est l'idée que tout est mobile, que tout est en mouvement. Et c'est ce qui faisait dire à Héraclite que la seule vérité de notre monde, c'est la transformation perpétuelle. La seule vérité du monde physique, c'est l'impermanence. C'est son caractère mouvant, son caractère évolutif, c'est ce dynamisme cosmique permanent qui fait que tout ce qui existe matériellement est soumis au temps, est soumis au devenu. La réalité sensible, le monde physique, c'est le monde du devenu. J'avais déjà donné cet exemple dans ma vidéo sur Bergson et le temps. Si vous observez quelqu'un pendant plusieurs heures, vous n'allez pas voir cette personne en train de vieillir. Vous n'allez pas voir les marques de la vieillesse apparaître à l'œil nu sur son visage. Et pourtant, vous savez que le processus du vieillissement est un processus permanent. C'est quelque chose qui ne prend jamais de pause. Et que donc, nous sommes tous en train de vieillir et chaque seconde qui passe est une seconde qui nous rapproche de la mort. Et c'est d'ailleurs ça qui définit notre réalité physique, ce devenir qui fait que les choses ne sont jamais identiques à elles-mêmes. Et que tout ce qui a un début a une fin, tout ce qui a une naissance a une mort. Et finalement, peut-être qu'on ne se poserait pas autant de questions si la mort n'existait pas, si le temps n'existait pas, c'est-à-dire si les choses étaient tout le temps identiques à elles-mêmes. Donc voilà ce qu'il en est du monde physique et de ce mobilisme du monde physique. Sauf que, pour Platon, le mouvement, c'est bien ce qui caractérise notre monde, le monde sensible, perceptible par nos sens. Mais ce monde, selon Platon, n'est pas le tout de la réalité. Le monde sensible n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui est. Parce que pour Platon, au-delà de notre monde, il existe une autre réalité. Une réalité invisible, une réalité imperceptible par nos sens, et pourtant une réalité qui est supérieure à notre réalité sensible. Cette réalité, Platon l'appelle la réalité intelligible. C'est ce qu'il appelle également le monde des essences ou des idées ou encore des formes intelligibles. Toutes ces expressions chez Platon sont synonymes. Et pour Platon, les essences, elles possèdent un degré de réalité supérieur à la réalité sensible. Un degré de réalité supérieur, ça veut dire que pour Platon, les essences sont quelque chose de plus réel que notre monde sensible. Et ça, c'est quelque chose qu'il est assez difficile pour nous de concevoir parce qu'on a tendance à associer la réalité à la matérialité. Pour nous, la réalité, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est perceptible, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut voir. Parce que pour nous, réel, ça signifie matériel, ça signifie qu'il y a une existence concrète, physique. Et donc, on a beaucoup de mal à envisager l'idée d'une réalité non matérielle. Or, et c'est ça qui va permettre de comprendre toute la pensée de Platon, la réalité intelligible, c'est une réalité supérieure à la réalité sensible. C'est une réalité qui a un degré d'être supérieur à notre réalité matérielle. Évidemment, on se pose la question, mais que sont ces essences ? Que sont ces idées ? Qu'est-ce que cette réalité intelligible dont Platon nous parle et qui est imperceptible à nos sens ? Et c'est là, évidemment, que les premières difficultés commencent à apparaître. Alors, si je devais définir dans les grandes lignes ce que Platon appelle la réalité intelligible, je dirais que c'est la structure immatérielle de toute chose. Et quand je dis de toute chose, je veux parler de toute chose matérielle et sensible. Mais étant donné que c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, c'est très difficile de poser des mots sur cette réalité intelligible, je vais recourir, comme le fait souvent Platon d'ailleurs, à une analogie. Et pour ça, je vais tout simplement vous demander de vous représenter un jeu vidéo. Quand on joue à un jeu vidéo, à quoi est-ce qu'on a affaire ? On a affaire à une réalité virtuelle, c'est-à-dire que vous allez incarner un personnage, et ce personnage, il va se déplacer dans un univers. Donc vous, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes bien conscient que ce personnage, il n'existe pas réellement. C'est un personnage virtuel, c'est un personnage numérique, digital, ce n'est pas un être de chair et d'os. Mais donc, si ce personnage que vous incarnez n'existe pas réellement, quel est son statut ? Quand je dis quel est son statut, je veux dire quelle est la nature de ce personnage ? Qu'est-ce que c'est réellement ? Ce n'est pas une projection de votre esprit, puisqu'il est bien perceptible par n'importe qui qui regardera l'écran. Eh bien, ce personnage et l'univers dans lequel il évolue, ce sont des émanations d'un langage informatique. Ce sont les émanations d'un code informatique. C'est-à-dire que le jeu auquel vous jouez, c'est un système de programmation informatique, qui a été créé par des développeurs, et ce langage informatique va créer l'illusion d'un personnage et d'un univers, illusion au sens sensoriel, c'est-à-dire que le code informatique, vous n'allez pas le percevoir, ce que vous allez percevoir, c'est l'émanation visuelle de ce code informatique. Et ce code informatique, d'une certaine manière, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas besoin de le connaître, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de jouer à votre jeu. Donc vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se tient derrière l'animation visuelle. Mais il n'empêche que pour pouvoir jouer à ce jeu vidéo, il faut qu'il y ait eu d'abord un codage informatique, codage informatique dont le jeu est une émanation. Ce qui veut dire que si on adoptait un point de vue platonicien, on pourrait dire que ce qui est plus réel que les images qui défilent sur votre écran, ce sont les lignes de code informatique qui se manifestent à travers les animations qui sont sur l'écran. Et d'ailleurs, il suffirait de supprimer toutes ces lignes de code pour que le jeu vidéo n'existe plus, ce qui prouve bien qu'il y a une relation de dépendance entre les animations et le code informatique. Mais la réalité profonde et structurelle du jeu vidéo, c'est le code. Ce n'est pas l'animation, puisque l'animation, on l'a dit, n'est que l'émanation, n'est que la manifestation de ce code. Eh bien, si vous avez compris cette analogie, vous avez compris 90% de la métaphysique de Platon, c'est-à-dire de sa distinction entre la réalité sensible et la réalité intelligible. Alors une fois n'est pas coutume pour cette vidéo, j'ai décidé de faire une lecture du texte dont on va parler. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez suivre la retranscription du texte sur l'écran. Je précise que j'ai effectué quelques coupures et quelques modifications du texte originel pour le rendre plus accessible. Donc on y va, c'est parti ! Représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil au cloison que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquels ils font voir leur merveille. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur, des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Dans une telle situation, ils n'auraient jamais vu autre chose de même et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face. Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient ? Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière, en faisant tous ces mouvements, il souffrira et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un vient lui dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vingt fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ? Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés ? N'enfuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder ? Et si maintenant on l'arrache de sa caverne par force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement et ne se plaindra-t-il pas de ces violences ? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies ? Il aura besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord, ce seront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même que pendant le jour le soleil et sa lumière. A la fin, ce sera le soleil qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est. Maintenant, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ces objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée. Dans le monde intelligible, l'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de grand et de beau en toute chose, qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain de la lumière, que, dans le monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence, et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse. Donc on va se livrer à une petite herméneutique, c'est-à-dire à une interprétation de ce texte basée sur ce qu'on connaît déjà de la métaphysique platonicienne. Alors d'abord, évidemment, la première chose qu'on va essayer d'interpréter, c'est cette métaphore de la caverne elle-même. Une caverne, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu sombre et souterrain. Donc on va déjà retenir ces deux idées et essayer de voir ce qu'elles nous disent sur le plan symbolique. L'obscurité, ça renvoie évidemment à l'idée d'ignorance. L'obscurité, c'est ce qui s'oppose à la lumière et la lumière a toujours été traditionnellement associée à la connaissance, à la vérité, ne serait-ce que dans les expressions du langage quotidien. Quand on demande à quelqu'un de nous éclairer sur une question, quand on dit que quelqu'un est une lumière, la lumière étant ce qui rend visible, donc ici on entendra visible à l'esprit, la lumière c'est évidemment le symbole de la connaissance et ou de l'intelligence. Et donc au contraire, l'obscurité sera liée à l'ignorance. On parle d'ailleurs de l'obscurantisme qui est la tendance à se réfugier dans sa propre ignorance. Donc la caverne évoque l'ignorance et le fait que cette caverne soit souterraine, on peut également l'interpréter par rapport à la hiérarchie des éléments qu'on retrouve chez Platon et dans l'Antiquité en général, à savoir que l'élément terre, c'est l'élément le plus bas. C'est l'élément considéré comme le plus vil. Et d'ailleurs, c'est ce qui renvoie à l'enfer dans le christianisme, l'enfer s'opposant au ciel du paradis, le ciel étant lui-même la sphère de l'esprit. Et quand on dit qu'on prend de la hauteur ou quand on dit qu'on s'élève, eh bien ça indique bien l'idée d'une supériorité de l'élément céleste par rapport à l'élément terrestre. Il y a donc dans le choix de placer l'action dans une caverne souterraine l'idée qu'on se trouve au plus bas de la hiérarchie de la connaissance. Il faut ajouter à cela que dans la conception de l'âme de Platon, la terre représente la sphère des besoins physiologiques, c'est-à-dire des besoins matériels, de ce qui nous rattache à notre condition animale. C'est ce qui fait que dans la cité platonicienne, on trouve en bas de la pyramide les artisans, les paysans, c'est-à-dire les travailleurs de la terre, les travailleurs du corps, les travailleurs manuels, qui sont considérés comme étant à la fois indispensables, indispensables à la survie physiologique, puisqu'en tant qu'animaux nous avons des besoins physiologiques qu'il est indispensable de satisfaire. Mais de l'autre côté de la pyramide, au sommet, on va trouver les gouvernants qui sont les philosophes, c'est-à-dire ceux qui évoluent dans la sphère céleste des idées, de la pensée. Et on a bien l'idée que c'est la pensée qui doit gouverner le corps, que c'est l'esprit qui doit gouverner la matière. La matière étant associée à l'idée de densité, de lourdeur, de pesanteur. Et d'ailleurs, lorsqu'on laisse tomber un objet, il est attiré vers le sol, il est attiré vers la terre. C'est le principe de la loi de gravitation qui fait que le poids se fait plus fort lorsqu'on est proche de la terre, alors que dans les airs, on s'émancipe de la pesanteur. Donc pour résumer, la caverne souterraine, c'est une représentation métaphorique de l'ignorance initiale des hommes, de l'ignorance qui marque notre condition humaine à la naissance. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans. On démarre tous en bas de l'échelle, on démarre tous au niveau zéro. Et faire le choix de cette allégorie de la caverne, c'est nous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas d'emblée dans la connaissance. Nous ne sommes pas d'emblée dans la sphère de l'esprit et de la raison. C'est quelque chose qui va nécessiter un travail, un processus. C'est ce processus qui va nous être décrit dans la suite de l'allégorie. Le deuxième élément qui va nous intéresser, c'est le fait que ces hommes soient enchaînés, autrement dit qu'ils soient prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire être enchaînés ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de faculté de mouvement. Et donc, s'ils n'ont pas la faculté de mouvement, ça signifie qu'ils n'ont pas la possibilité de diversifier les objets de leur observation. Ils n'ont pas la possibilité de tourner la tête, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer, alors même que la connaissance démarre avec l'observation comparée des choses. La connaissance, c'est se détacher de l'objet qui est face à nous pour aller voir les autres objets. C'est la comparaison, c'est la mise en relation, c'est-à-dire que la connaissance suppose le rapport à la pluralité. L'esprit, il produit des connaissances en dégageant des généralités à partir d'une collection de cas particuliers. C'est ça qu'on appelle la méthode de l'induction, qu'on retrouve notamment dans l'empirisme, c'est-à-dire que c'est à force d'avoir observé, d'avoir mis en comparaison les objets de notre expérience, qu'on peut commencer à élaborer des lois et des généralités à propos de ces objets. Donc pour Platon, l'observation comparée, ce serait la deuxième marge de la connaissance, et cette deuxième marge de la connaissance n'est pas accessible aux prisonniers de la caverne qui sont face aux mêmes objets, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et de diversifier les objets de leur perception. Autrement dit, les prisonniers de la caverne sont limités à la première marche de la connaissance, au premier mode de connaissance, qui est la connaissance du matériel particulier. Matériel particulier qu'on pourrait opposer au matériel général. Si les prisonniers avaient la capacité de mouvement, ils pourraient accéder. au matériel général. Ils pourraient accéder à cette seconde marge de la connaissance, et d'ailleurs c'est ce qui fonde la distinction que faisait Platon entre la connaissance du matériel particulier qu'il appelait l'opinion, on pourrait dire l'opinion confuse, c'est un peu l'opinion qu'on a quand on a eu une seule expérience, dans un domaine ou avec un objet, et qu'il distingue du matériel général qu'il appelle l'opinion droite. Et l'opinion droite, c'est l'opinion qu'on forge et qu'on construit à force d'expérience, à force de comparaison, à force de confrontation à la multitude. Mais vous remarquez que dans les deux cas, on est dans la connaissance du matériel. C'est-à-dire que dans tous les cas, notre connaissance va porter sur des objets physiques. Or on sait, et on l'a dit tout à l'heure, que pour Platon, le monde matériel, le monde sensible, ne possède pas le degré de réalité du monde intelligible. Et que donc, toutes les connaissances qu'on va produire sur ce monde matériel n'ont pas la valeur, n'ont pas le degré d'efficience des connaissances intelligibles, c'est-à-dire des connaissances des choses de l'esprit. Dans les deux cas, on se trouve donc dans l'opinion, la doxa, puisque la réalité matérielle est une réalité mouvante, une réalité corruptible. Et donc, la connaissance du monde matériel ne nous permet pas encore d'accéder à une connaissance véritable, c'est-à-dire une connaissance des essences, une connaissance des réalités intelligibles. Sachant que chez Platon, lorsqu'on passe à la connaissance des réalités intelligibles, on entre dans la science, ce qu'on appelle l'épistémé. La science, pour la distinguer de l'opinion, l'opinion étant l'ensemble des connaissances à propos du monde matériel. On arrive à la troisième idée de cette allégorie, qui est le fait que ces hommes sont enchaînés depuis leur enfance. Alors ici, qu'est-ce qui apparaît derrière cette expression « depuis leur enfance » ? Eh bien, c'est tout simplement la notion de conditionnement. De conditionnement dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'aliénation, et qu'on peut résumer par le fait que ces hommes n'ont aucun autre référentiel que celui de leur vie dans la caverne. Ils n'ont pas d'autre référentiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un autre point de vue sur le monde. Ils sont littéralement prisonniers de leur point de vue, prisonniers de leur subjectivité. Or, on sait que la connaissance, par définition, c'est la confrontation à l'altérité. C'est le processus de transsubjectivation, c'est-à-dire d'arrachement à sa subjectivité, d'arrachement à son point de vue. Or, on sait que l'enfance, c'est le moment privilégié de la formation de l'esprit. C'est le moment dans lequel la construction cognitive est la plus intense. On sait très bien que la période de l'enfance est celle qui permet l'apprentissage optimal. Donc pour revenir sur la question du conditionnement, il est clair que le meilleur moyen d'inscrire une conception du monde dans un individu, c'est d'y travailler depuis son enfance. Parce que plus l'apprentissage a lieu tôt, et plus il est facile de le systématiser. Donc le fait que ces prisonniers soient enchaînés depuis l'enfance, montrent à quel point leur conscience est aliénée, et montrent à quel point il va leur être difficile de surpasser leur ignorance, et d'accéder à un niveau supérieur de connaissances. Donc l'aliénation, c'est cette impossibilité constitutive, je dis bien constitutive, d'envisager une autre manière de voir le monde. Et donc, l'impossibilité radicale de remettre en cause ce que nous croyons connaître. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que les prisonniers de la caverne sont à notre image, comme le dit Socrate, ils sont à notre image parce que, nous-mêmes, nous avons été conditionnés. Nous avons été conditionnés par des croyances, par des habitudes, par des comportements, qui, parce que nous les avons vécues de façon répétée pendant des années depuis notre enfance, ont fini par s'intégrer à nous comme une seconde nature. L'habitude est une seconde nature. Et de la même façon qu'on ne peut pas envisager ce dont on n'a jamais fait l'expérience, bien il paraît très difficile de sortir de l'état d'ignorance quand on y est enfermé depuis notre enfance. Et c'est là qu'on en arrive à l'élément central de l'allégorie de la caverne, à savoir les ombres. Alors déjà, qu'est-ce qu'une ombre ? Une ombre, c'est la projection d'un objet qui est permise par l'interception de la lumière. Donc ce avec quoi, je pense, vous serez tous d'accord, c'est qu'une ombre n'est pas un objet. Une ombre, c'est la trace d'un objet, c'est l'empreinte d'un objet. Or, l'erreur des prisonniers, qui est une erreur tout à fait logique, c'est de considérer les ombres des objets comme étant elles-mêmes des objets. C'est de considérer la trace de l'objet comme étant elle-même un objet. Une ombre n'est pas un objet du seul fait qu'une ombre n'a pas d'autonomie par rapport à son objet. L'ombre, elle suit l'objet, donc elle a besoin de lui. L'objet, c'est l'origine de l'ombre, c'est la source de l'ombre, de la même façon que les essences, les réalités intelligibles, sont à l'origine des objets physiques et matériels. Donc, lorsque les prisonniers observent les ombres et les confondent avec des objets réels, ils font exactement comme nous lorsque nous percevons des objets physiques et que nous les prenons pour la vraie réalité, c'est-à-dire la réalité des essences intelligibles. On pourra d'ailleurs ajouter que l'ombre, c'est une zone d'obscurité. L'obscurité étant une métaphore de l'ignorance. Donc, l'ombre, c'est une zone d'obscurité, et par ailleurs, une ombre, c'est également une déformation de l'objet. Une ombre, elle agrandit, elle rétrécit, elle allonge, elle étire, mais dans tous les cas, elle dénature l'objet dont elle est l'ombre. L'ombre est toujours une dénaturation de l'objet. De la même façon que pour Platon, le monde sensible est une dénaturation, une falsification de la réalité intelligible. C'est ce qui fait dire à Platon que le monde sensible n'est que le monde des apparences, et qu'en tant que telle, l'apparence est toujours une déformation, une dénaturation de la réalité intelligible. Une déformation, d'ailleurs, vous noterez, qui évolue. Car selon l'endroit où va se trouver la lumière, selon la distance entre la lumière et l'objet, eh bien l'ombre va prendre des formes différentes. De la même façon qu'un objet physique va évoluer dans le temps, va prendre différentes formes, ou de la même façon également que différents objets physiques se rapportant à la même essence vont également varier de l'un à l'autre. Je le disais tout à l'heure, dans le monde matériel, il n'y a pas deux objets qui soient strictement identiques. Et donc si on admet l'idée de Platon que tout objet matériel est la projection en mouvement d'un objet intelligible, à ce moment-là, on comprendra cette idée qu'il n'existe pas deux objets absolument similaires, deux objets qui soient la copie réelle et fidèle de la réalité intelligible dont elles sont issues. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les ombres ? Oui, que l'ombre, c'est quelque chose qui n'a que deux dimensions, alors que les objets, les objets physiques, ont trois dimensions. Et ça, ça a son importance. L'ombre d'une sphère, par exemple, c'est un disque. L'ombre d'un cube, c'est un carré. Autrement dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe que l'ombre nous fait perdre une dimension de l'objet. L'ombre nous fait perdre un élément fondamental de la nature de l'objet. Et ça, c'est l'indicateur de la limitation de notre champ de perception. J'ai dit à l'instant que les objets réels avaient trois dimensions, mais en réalité, c'est un abus de langage. Parce qu'on ne peut pas affirmer que les objets physiques ont trois dimensions. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que nous, nous les percevons en trois dimensions. Mais nous les percevons en trois dimensions parce que nous sommes nous-mêmes équipés d'un appareil sensoriel qui nous fait percevoir le monde en trois dimensions. Mais en réalité, il nous est fondamentalement impossible d'affirmer que le monde lui-même comporte bien trois dimensions. Parce qu'après tout, il n'y a aucune raison que notre esprit soit conformé à voir le monde tel qu'il est. Peut-être sommes-nous seulement conformés à voir le monde tel que nous devons le voir pour pouvoir nous y adapter. Ce qui est très différent. Et pour ça, on a un bon exemple en géométrie à travers l'exemple des hypercubes. Qu'est-ce que c'est qu'un hypercube ? C'est un cube qui possède une quatrième dimension. Et pour modéliser visuellement ce qu'est cette quatrième dimension, c'est très compliqué. Parce que comme nous percevons tout en trois dimensions, il faut utiliser une astuce pour nous faire comprendre l'existence de cette quatrième dimension. Et si on voulait représenter en trois dimensions le déplacement d'un point sur un objet qui en comporterait quatre, ça apparaîtrait à nos yeux comme si le point traversait une paroi, comme si le point traversait les murs. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux fantômes qui auraient cette capacité de traverser les murs. Peut-être que les fantômes sont des êtres qui empruntent tout simplement la quatrième dimension. Mais tout ça pour dire que le discours que vont produire les prisonniers sur les ombres, c'est une analogie du discours que nous autres, êtres humains, nous produisons sur la réalité sensible. Et ce discours ne peut pas être vrai au sens entier du terme, tout simplement parce que c'est le point de vue d'un individu qui est limité dans son champ de perception. Et donc le discours qu'on va produire à partir d'une perception limitée ne pourra pas être vrai, il sera lui-même limité. Ça ne veut pas dire que ce discours sera entièrement faux, parce qu'il sera vrai du point de vue de l'individu qui fait l'observation, mais il sera faux vis-à-vis de la réalité de l'objet lui-même, de l'objet qui se moque complètement de la limitation de notre champ de perception et qui n'a pas besoin de notre validation sensorielle pour être ce qu'il est. Donc si vous étiez un être en deux dimensions et que je vous présentais un cube, vous verriez un carré et vous auriez beau être absolument certain de votre perception, il n'empêche que cette perception serait fausse au regard de la réalité de l'objet. Donc si la connaissance sur les ombres est une fausse connaissance, c'est parce que la connaissance ne peut pas être vraie si elle porte sur un objet que l'on perçoit mal. La connaissance ne peut pas être vraie si on se trompe sur la nature de l'objet que l'on cherche à connaître. C'est en cela que la connaissance des ombres est une fausse connaissance. Et c'est pour ça que Platon l'assimile à de l'ignorance. Ce n'est pas une pure ignorance, puisque la pure ignorance n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez Platon, la fausse connaissance est une étape nécessaire dans le cheminement vers la vraie connaissance. De la même façon que dans la dialectique de Hegel, le faux est un moment du vrai. L'opinion, c'est le fondement de la connaissance. Et on ne peut pas poser la pointe d'une pyramide si on n'a pas d'abord posé ses fondements. Donc si on voulait faire un premier bilan de cette allégorie de la caverne, on pourrait dire que les prisonniers confondent les ombres avec les objets réels, confondent le simulacre avec la réalité, les apparences sensibles avec les essences intelligibles. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes tous les prisonniers de cette caverne. Nous parlons du monde qui apparaît à nos yeux, qui apparaît à nos sens, et nous croyons forger des connaissances sur ce monde sans voir que nos prétendues connaissances sont bâties sur du sable, puisque les objets de notre connaissance ne sont que des ombres éphémères, ne sont que des projections mobiles qui, en tant que telles, ne constituent pas la vraie réalité, la réalité des essences éternelles. Alors on avance et on passe à l'étape suivante, qui est le moment de la libération des prisonniers, puisque Platon va imaginer ce qu'il se passerait si on les délivrait de leurs chaînes. Alors délivrer le prisonnier de ces chaînes, ça suppose une intervention extérieure, ça suppose un acte de libération. Et ça, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que l'accès à la connaissance n'est pas un processus spontané, ce n'est pas un processus automoteur, parce qu'il n'y a pas de raison de sortir de l'ignorance si notre ignorance ne se heurte pas à une contradiction, ne se heurte pas à un élément étranger qui vient la remettre en cause. Parce que le monde de l'illusion, le monde de l'apparence, il peut être parfaitement cohérent. On peut construire des systèmes intellectuels parfaitement cohérents autour d'une situation fictive. On peut construire une connaissance logique à partir de quelque chose de faux. D'où la nécessité d'une intervention extérieure. Et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui doit intervenir. Ça peut être un élément perturbateur, un élément qui vient contredire le système, et qui va le remettre en cause. C'est par exemple l'éclair de l'étonnement dont parle Aristote en disant que la philosophie est la fille de l'étonnement. L'étonnement, qui a la même étymologie que le mot tonnerre, c'est la foudre qui s'abat sur nos croyances, qui s'abat sur ce que l'on croit être vrai. Donc ça, ça nous rappelle le principe de la dialectique, qui est qu'on ne peut avoir de recul sur soi que grâce à la médiation d'autrui. Et c'est vrai qu'on a souvent besoin d'un point de vue extérieur pour prendre du recul sur nous-mêmes. Nous sommes à la fois la personne qui nous connaît le mieux, puisque nous sommes en colocation avec nous-mêmes 24h sur 24, 365 jours par an. Mais nous sommes également la personne qui nous connaît le moins bien. Pourquoi ? Eh bien justement parce que l'habitude crée l'inattention. Et on le voit à travers l'exemple des accidents de la route qui se produisent généralement sur des trajets qui nous sont familiers. Plus on est habitué à quelque chose, et moins on est habitué à y faire attention. Donc de la même façon, pour remettre en cause nos croyances et pour évoluer dans notre compréhension des choses, il est parfois nécessaire d'avoir une intervention extérieure qui va nous permettre de prendre du recul sur nous-mêmes. À ce moment-là, l'autre va représenter un intermédiaire entre nous, nous-mêmes, un point relais entre nous et la connaissance. Alors oui, c'est souvent désagréable parce que l'autre nous bouscule dans nos certitudes. Et pour peu qu'il soit sincère, il va nous confronter à des choses dont nous détournons le regard, des choses que nous n'avons pas envie de regarder en face et auxquelles l'autre nous confronte de manière impérative, de manière incontournable. Et c'est ça qui fait qu'on va souvent accorder de la valeur et de l'importance au regard des personnes qu'on aime, parce qu'on sait que leur point de vue a une valeur. Le point de vue de l'autre nous intéresse dans la mesure où il est une autre porte d'entrée sur nous-mêmes. Une porte d'entrée d'ailleurs dont nous ne sommes pas forcément conscients. C'est aussi ça, le rôle de l'autre dans la dialectique de la connaissance. Donc je disais que ce bousculement, ce dérangement de nos certitudes avait quelque chose de désagréable. Et cette idée, elle est suggérée par la notion d'éblouissement dans l'allégorie. L'éblouissement du prisonnier par la lumière du soleil. Or qu'est-ce que l'éblouissement ? C'est un choc, c'est une violence. C'est un éclat qui est trop brutal pour pouvoir être supporté. Et ça aussi, c'est une assez bonne métaphore des effets de la vérité lorsque l'on se confronte à elle. A savoir que la vérité nous éblouit. Elle nous éblouit, non pas parce qu'elle est la vérité, mais parce que nos yeux n'y sont pas habitués. C'est pas la vérité qui nous éblouit. C'est la première confrontation avec quelque chose de nouveau. Parce qu'une vérité admise et digérée perd son caractère brutal. Mais si au début, la confrontation à la lumière de la vérité est quelque chose de désagréable, Platon nous dit que nos yeux s'habituent à la vérité et pour ça, il nous faut du temps. Ce que veut nous dire ici Platon, c'est le caractère progressif de l'accès à la vérité. Parce que l'accès à la vérité ne se fait pas par un saut, par un bond. On n'atterrit pas dans la vérité, on ne passe pas de l'ignorance à la vérité sans étape intermédiaire. C'est pour ça que le texte nous dit que l'ancien prisonnier arrivera d'abord à percevoir des ombres, puis le reflet des choses dans l'eau. Encore on retrouve cette idée de hiérarchie des éléments, puisque l'eau se situe au-dessus de l'élémentaire. Et ensuite, ce sont les objets eux-mêmes qu'on arrive à percevoir. Donc Platon nous décrit le processus de la connaissance comme un processus d'ascension, comme un processus d'élévation de l'âme vers l'intelligible. Et au terme de ce processus, il nous est possible de contempler directement les objets, de les regarder en face, en quelque sorte. C'est ce que Platon appelle la contemplation des essences. Et donc lorsqu'on accède à ce degré de connaissance, à cette contemplation des essences, à ce moment-là, on est sorti du domaine de l'opinion, c'est-à-dire de la connaissance de la réalité sensible, et on est entré dans le domaine de la science, c'est-à-dire la connaissance des réalités intelligibles. Alors pour illustrer ce passage et cette ascension de l'âme vers l'intelligible, je vais prendre un exemple qui est l'exemple de la beauté. Ce que nous dit Platon, c'est que pour accéder à l'idée de beauté, c'est-à-dire au beau en soi, au beau comme essence, comme forme intelligible, il est d'abord nécessaire de respecter des étapes. La première étape, c'est l'étape de la reconnaissance d'une belle chose, d'une belle chose ou d'une belle personne. C'est-à-dire, souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, la perception d'un objet matériel particulier. Donc ça, c'est ce qui se produit quand vous percevez un bel objet ou quand vous rencontrez une belle personne, vous êtes face à un cas matériel et particulier de beauté. Et puis ensuite, le degré supérieur, c'est la reconnaissance des belles choses ou des belles personnes. C'est quand vous êtes capable de généraliser la beauté à toutes les choses ou à toutes les personnes qui possèdent cette beauté. À ce moment-là, on entre dans le deuxième niveau de connaissance, qui est la connaissance du matériel général. Mais sauf que dans ces deux cas, on est toujours dans la connaissance matérielle. C'est-à-dire, on est toujours dans ce que Platon appelle l'opinion, la doxa. Et c'est ça qui nécessite d'accéder à un troisième niveau de connaissance, qui est la connaissance du beau en soi, du beau comme idée. Et qu'est-ce que c'est que le beau en soi ? Eh bien, c'est la beauté qui se manifeste dans les belles choses. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de contempler des belles choses pour reconnaître la beauté, pour savoir ce qu'est la beauté. C'est ce qui fait que vous allez être capable de percevoir la beauté dans tout ce qui existe et même au-delà de tout ce qui existe, au-delà de tout ce qui a une forme matérielle. C'est ça que Platon appelle l'idée du beau ou la beauté en soi. Et c'est ça pour lui qui vient couronner le processus d'abstraction, c'est-à-dire le processus d'ascension de l'âme vers l'esprit, l'élévation vers la connaissance immatérielle, c'est-à-dire l'accès aux essences. Parce que chez Platon, la connaissance est toujours connaissance de l'immatériel. Je vais reprendre l'exemple du cercle. Le cercle, avant d'être quelque chose que vous allez percevoir par vos sens, c'est d'abord une réalité intelligible, c'est d'abord une idée, un concept. Le cercle, c'est une réalité spirituelle qui peut à l'occasion s'incarner dans le monde matériel. De la même façon, avec la notion de beauté, vous n'avez pas besoin de voir ni même d'imaginer quelque chose ou quelqu'un de beau pour avoir la connaissance de ce qu'est la beauté. La beauté devient alors une réalité spirituelle, une réalité immatérielle, une réalité intelligible. Et donc je disais que la connaissance chez Platon est toujours connaissance de l'immatériel, tout simplement parce que la connaissance des choses matérielles est soumise aux variations des choses matérielles. La connaissance des choses matérielles est dépendante des évolutions, des transformations des choses matérielles. Ce qui veut dire qu'une connaissance que vous aurez sur un objet matériel ne sera valable que le temps où cette chose matérielle resterait identique à elle-même, que le temps où cette chose ne changera pas. Or, étant donné que tout ce qui est dans le monde matériel évolue inéluctablement, la connaissance que vous aurez des choses matérielles ne sera plus valable à partir du moment où cette chose ne sera plus ce qu'elle est. Alors que les essences, les formes intelligibles, elles, elles sont intactes de toute variation. Elles sont fixes, elles sont immuables. Et la tâche de l'apprenti philosophe, elle consiste justement à reconnaître dans toute chose l'essence qui l'anime. Par exemple, reconnaître la beauté dans tout ce qui contient de la beauté. Il se trouve que chez Platon, il existe une essence suprême, une essence au-delà des essences. Cette essence au-delà des essences, c'est le bien. Le bien en soi. L'idée du bien. Dans l'allégorie de la caverne, le bien en soi est représenté par le soleil. C'est amusant parce que le soleil, c'est à la fois ce qui fait exister le monde par sa chaleur, et ce qui le rend connaissable par sa lumière. Le feu, c'est à la fois la condition de notre conservation, la condition de la vie, mais aussi la condition de la connaissance, on pourrait dire la condition de notre conscience. Or, si on fait cette addition, la vie plus la conscience, eh bien on atteint là le bien suprême, le bien le plus haut auquel l'humain puisse accéder. La vie est un don et la conscience de la vie, c'est la conscience du don qui nous est fait. Le don implique toujours une responsabilité minimale, qui est de prendre soin de ce don. Et nous sommes effectivement responsables de ce que nous faisons de la vie. Chez Platon, l'essence ultime, c'est le bien qui s'identifie avec l'un, l'unité. L'un, c'est ce qui trône au-dessus du monde de la multitude. Ce qui veut dire que nous sommes tous des enfants de l'unité. En venant au monde, nous sommes plongés dans la multitude, nous sommes plongés dans le chaos, séparés de l'unité originelle. Séparés de l'éternité, mais une part de nous contient toujours cette éternité. C'est notre âme. Notre âme qui connaît la vérité, notre âme qui se souvient de l'unité dont elle provient, et qui aspire à la rejoindre, pour que continue à s'accomplir le cycle du devenir. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501